Cholom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour prier ensemble avec vous. Je voudrais vous inviter à prier et à dire merci à Dieu pour ce moment précieux. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis qu'en ce moment, ensemble avec vous, que nous puissions prier le Seigneur. Oh Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâces, car tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es notre Seigneur. Tu es notre bouclier, tu es notre protecteur. Nous voulons te dire merci pour ta grâce divine dans nos vies, pour la manifestation de tes bontés illimitées dans nos vies. Je voudrais ensemble que nous puissions prier pour le nettoyage spirituel de notre maison. Nous voulons consacrer nos maisons entre les mains des dieux. Nous voulons consacrer nos demeures, notre appartement, notre maison entre les mains du Seigneur. Par cette prière, nous voulons que ce lieu soit un lieu pour la gloire de Dieu. Par cette prière, nous voulons que notre maison puisse être une propriété privée de Dieu, consacrée pour Dieu, et que le Némi ne trouve aucune porte d'entrée. La prière, la prière de nettoyage spirituel de notre maison et consécration de notre maison est importante. Parce que, bien-aimés, vous ne savez pas, si vous habitez un appartement ou une maison locative, vous ne savez pas quelles sont les alliances qui ont été faites sur cette terre que vous habitez. Quelles sont les alliances qui ont été conclues dans ces lieux ? Quelles sont les prières, les incantations, les formules magiques qui ont été faites en ce lieu ? Voilà pourquoi il nous est important, lorsque nous entrons dans un appartement, lorsque nous habitons dans une maison, que nous puissions consacrer cette maison entre les mains des dieux. Détéronome chapitre 7, verset 25 à 26 Vous brûlerez les images sculptées de leurs dieux. Et tu n'iras pas convoiter l'or et l'argent qui les recouvrent. Si tu t'en emparais, tu seras pris au piège. Car c'est là la chose abominable à Yahvé, ton Dieu. Tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable de peur de devenir anathème comme elle. Tu le tiendras pour immonde et abominable car elles sont anathème. Josué chapitre 1, verset 3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Genèse chapitre 28, verset 10 à 19 Jacob Jacob prit et partit de Bethséba et sonna là à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il y a eu un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montés et descendés par cette échelle. Et voici l'éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et à midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. « Je te garderai partout où tu iras et je te ramenerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommet et il dit « Certainement, l'éternel est en ce lieu et moi, je ne savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. « Et Jacob se leva des bons matins. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son chevet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. » Bien-aimés, au travers de cette lecture, nous voyons que l'endroit où Jacob se coucha, s'appelait auparavant Luz. Mais puisque Jacob a été visité sur cette terre, à cet endroit où il passa la nuit, il a baptisé cet endroit d'un nouveau nom qui était Bethel, la maison de Dieu. C'est un endroit à changer d'identité spirituelle. Quelle est l'identité spirituelle de ta maison ? Voilà pourquoi il est important, lorsque vous entrez dans une maison, dans un appartement, que vous puissiez établir alliance avec Dieu et que ta maison, ton appartement puisse avoir une identité spirituelle. Quel est le nom spirituel de ta maison ? À cet endroit, Jacob a vu le ciel s'ouvrir et il a vu Dieu lui parler. « Lorsque tu entres, tu signes un bail de loyer, tu foules tes pieds dans cet appartement, dans cette maison, et tu n'établis pas l'alliance avec Dieu. crois-moi que l'alliance qui était auparavant dans cette maison va régner. » Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont perdu leur mariage, parce qu'ils sont entrés dans une maison où il y avait une autre alliance, une autre identité spirituelle. Beaucoup de personnes ont perdu la paix. Beaucoup de personnes ont perdu la vue. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Ils ont été atteints de beaucoup de maladies à cause d'un lieu, à cause d'une maison, à cause d'une terre. qu'ils ont possédé, sans établir alliance avec Dieu. Nous voulons prier ensemble avec vous. Mais je voudrais nous faire comprendre que votre maison est construite sur une terre. Et quelle est l'alliance qui est sur cette terre ? Quelles sont les paroles qu'on a déclarées sur cette terre ? Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons poser des actes prophétiques dans la prière. Si vous n'arrivez pas à prier, soyez convaincus par Dieu. Appelez des hommes sérieux de Dieu qui peuvent venir prier ensemble avec vous, vous soutenir dans la prière et consacrer votre maison à Dieu pour que votre maison puisse avoir une identité spirituelle. L'ange de la mort passait en Égypte et devant le lenteau de toutes les maisons où il n'y avait pas le sang, l'ange de la mort entrait et tué le premier-né. Mais dans des maisons où il y avait la marque du sang, où il y avait une identité spirituelle, dans ces maisons-là, l'ange de la mort envoyé par Dieu ne pouvait pas entrer et tuer parce qu'il y avait une identité, un signalement qui montrait que celui-là nous appartient. Beaucoup de personnes, alors que je suis en train de partager cette parole et cette prière, se rendent compte que leur vie a commencé à régresser, à avoir de séries problèmes seulement lorsqu'ils sont entrés dans une maison, lorsqu'ils ont accueilli un nouveau appartement. ils ont oublié d'établir l'alliance avec Dieu. Genèse, chapitre 26, verset 12 à 22. Commençons d'ailleurs par le verset 18. Isaac creusa de nouveau le pouls d'eau qu'il avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'il avait comblé le Philistère après la mort d'Abraham. et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusa encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérard guerrèlèrent le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Esaac parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi il querelle et il s'appela Sidna verset 22 Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela réhobot Car, dit-il, l'Éternel nous a mis maintenant au large Et nous prospérerons dans le pays Au travers de cette prière, nous prierons ensemble Pour que ta maison puisse être nettoyée Et que ta maison puisse avoir un nom nouveau, spirituel, réoporte Dieu maintenant te mettra au large Parce que les alliances qui ont résidé, qui ont présidé Les alliances qui ont été établies dans ta maison Seront brisées au nom de Jésus-Christ Et l'Éternel te mettra au large Et dans cette maison-là, tu prospéreras Ça sera un tremplin pour acquérir d'autres possessions Avec Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ J'aimerais vous inviter à prier avec moi Tu peux dire Père éternel Dans le nom de Jésus-Christ Je crois dans mon cœur Et je confesse de ma bouche Que le Seigneur Jésus-Christ Est mort à la croix de Golgotha Après trois jours Il est ressuscité d'entre les morts Et assis à la droite du Père Par cet acte divin Moi Qui crois au Seigneur Jésus-Christ Je suis sauvé Je suis devenu enfant de Dieu Héritier de Dieu Et co-héritier avec Christ Jésus-Christ m'a sauvé De la puissance du péché Il m'a délivré De toutes formes De malédictions Toutes formes de malédictions Dans ma vie Se transforment en bénédictions Au nom de Jésus-Christ En Jésus-Christ J'ai le pouvoir Sur Satan le diable Satan le diable Viendra vers moi Par un seul chemin Mais il fuira Par cet chemin Au nom puissant De Jésus-Christ Satan le diable Me fera la guerre Mais il ne me vaincra jamais Au nom puissant De Jésus-Christ En Jésus-Christ Je suis toujours la tête Et non la queue Je suis toujours en haut Et non en bas Je suis toujours Le premier Et non le dernier La grâce de Dieu Me distingue Parmi plusieurs Dans ma génération Père céleste Mon Dieu Et mon Créateur Je déclare Et proclame Mon appartenance À Jésus-Christ Par la foi En son nom En sa mort Et sa résurrection Pour me sauver Je crois En la Sainte Bible Comme étant La parole de Dieu Je crois Et proclame Que tout pouvoir Et toute autorité Ont été donnés À mon Seigneur Jésus-Christ Dans le ciel Et sur la terre Seigneur Je viens à toi Pour te consacrer Pour te consacrer ma maison Dans le nom puissant De Jésus-Christ Je te demande Père D'activer La purification Spirituelle De ces lieux Que cette maison Devienne Un environnement Sûr De paix Pour moi Et ma famille Dans le nom puissant Et précieux De Jésus-Christ Viens effectuer Seigneur Ce travail De purification Maintenant Avec tes saints anges Je renonce Je renonce Et rejette Tout péché Connu Ou inconnu Ayant été Commis Dans ce lieu Par quiconque Y compris moi Ou ma famille Au nom puissant De Jésus-Christ Je renonce Et rejette Tous les éléments Coupables Tout acte Coupable Qui ont été Commis Dans ce lieu Au nom puissant De Jésus-Christ Je renonce Et rejette Toutes les choses Pécheresses Qui ont été Diffusées ici Je renonce Et rejette A toute personne Pécheresse Ayant Séjourné Dans ma maison Ayant fait De pratiques Occultes Qui associe Ma vie Sans les savoir Au nom puissant De Jésus-Christ Je renonce Et rejette Toute tentative De reclamation Satanique Sur ce lieu Ou sur ceux Qui vivent ici Ou sur des éléments Concernés Concernés ici Au nom puissant De Jésus-Christ Tu peux répéter avec moi Je reprimande Et je lis Tous les mots Tout faux anges Tout ange De Jésus-Christ Tout esprit Ou fantôme Essayant de traîner D'enter D'envoûter Cette maison Au nom puissant De Jésus-Christ Je vous chasse Et je vous ordonne De ne jamais Agir et revenir Dans cette maison Car cette maison Est la propriété Privée de Dieu Au nom puissant De Jésus-Christ J'établis L'alliance de Dieu Comme Jacob A déclaré Consacré L'use A Bethel J'établis L'alliance De Dieu Désormais Cette maison Aura une Identification Spirituelle Devant Dieu Cette maison S'appelle Grâce Cette maison S'appelle Bénédiction Cette maison S'appelle Excellence Cette maison S'appelle Prospérité Cette maison S'appelle Gloire Cette maison S'appelle Succès Pendant que nous sommes En train de prier Tu peux nommer Ta maison Spirituellement Tu peux donner Un nom A ta maison Pendant que tu es En train de prier Donne un nom A ta maison Commence à bénir Ta maison Cette maison Cette maison Ne s'appelle Plus malade Cette maison Ne s'appelle Plus lieu de problèmes Cette maison Ne s'appelle Plus lieu de difficultés Mais cette maison A un nouveau nom Maintenant Au nom puissant De Jésus Christ Je lis Tout mauvais esprit Dans toutes les pièces De ma maison Et je le chasse Et je le chasse D'aller dans le Lézaride Au nom puissant De Jésus Christ Je renonce Et je rejette Tout espace De cette maison Et de cette propriété Qui a été donné Qui a été donné Ou remis A Satan Et par la foi Je le reprends Et le remets Au Seigneur Au nom puissant De Jésus Christ Par la foi Je couvre Chaque pièce De cette maison Par le sang De Jésus Christ Tu peux prier Et couvrir Par le nom De Jésus Christ Chaque pièce De ta maison Tu peux parcourir Même ta maison Tu peux parcourir Même ton appartement Oui bien aimé Il y a de ces endroits Que tu n'es même pas encore allé Depuis longtemps Il y a de ces endroits Dans ta maison Que tu n'as plus La force d'aller Peut-être qu'il y a quelque chose De mal Qui a été déposé Peut-être qu'on a déposé Quelque chose de mal Commence à consacrer Ta maison Entre le mains de Dieu Que toute forme De surveillance spirituelle Toute forme De surveillance maléfique De l'ennemi Satan Puisse être détruite Au nom de Jésus Si dans ta maison On a placé Quelque chose de mal Si dans ta maison On a placé Quelque chose de mal On a placé Une caméra spirituelle On a placé Une surveillance On a placé Une statue Commence à détruire Commence à briser cela Au nom de Jésus Christ Pendant que nous sommes En train de prier Tu peux faire le tour De ta maison Tu prends ton téléphone À main Tu prends Je ne sais pas Ton Ipad À main Et tu commences À prier le Seigneur Tu fais le tour De ta maison Tu dis Seigneur Cette maison t'appartient Je brise Je récupère Tous les espaces De cette maison Je les remets Entre les mains De Dieu Au nom puissant De Jésus Christ Cette maison Dans chaque pièce Il y a la présence Et la puissance De Dieu Aucun espace N'est donné A l'ennemi Au nom puissant De Jésus Tu peux répéter Avec moi Je dédie Cette maison Et je la consacre Au Seigneur Satan Satan N'a plus d'emprise Sur ma maison J'ai soumis Tout ce qui concerne Cette maison Et ses habitants Entre le main De Dieu Au nom puissant De Jésus Christ Ma maison Est sous La protection Divine Des dieux Y compris Tout ce qui habite Au nom De Jésus Christ J'ai lu Tout esprit Impur Dans cette maison Par le nom De Jésus Et je lui commande De sortir De cette maison J'ouvre La porte Spirituelle Pour faire sortir Tout esprit Du mal Pour faire sortir Tout agent Maléfique Pour faire sortir Les mauvais Locataires Spirituels J'ouvre J'ouvre la porte De ma maison Spirituelle Pour le faire sortir Au nom De Jésus Christ Et j'ai fermé Ma porte Spirituelle Je ferme La maison Je ferme La porte De ma maison Spirituelle Au nom De Jésus Christ Au nom De Jésus Christ Je revendique Je revendique par la foi Que cette maison Que cette maison Est entourée Par la protection Des anges Un mur de feu Un mur de foi Est couvert Et couvert Par la puissance Du très haut Au nom De Jésus Christ Je prie Que le Seigneur Dieu Envoie les anges Guerriers Les anges Les anges Les plus puissants Pour qu'ils veillent Sur ma maison 24 heures sur 24 Père éternel Cette maison Est consacrée Et remplie De ta présence Divine Afin que Quiconque Entre dans Cette demeure Soit béni De bénédiction Spirituelle Céleste Au nom De Jésus Christ Je déclare Que cet endroit Est un lieu De sécurité Et de protection Spirituelle Par la présence De Dieu Je bénis Cet endroit Au nom De Jésus Christ Je te demande Oh Dieu De nous garantir Ta bénédiction Et ta protection Spirituelle Pendant que nous Résidons Dans cet endroit Que ton sang Précieux Opère Le nettoyage Quotidien Jour et nuit Dans tous Les espaces De ma maison Je déclare Sur ma demeure Ma demeure Ma demeure Ma demeure Entend la voix De l'éternel Selon Esaïe Chapitre 60 Verset 18 On n'entendra plus Parler des violences Dans ce lieu Ni des ravages Ni des ruines Ni des désolations Ni des pauvretés Ni de la dette Dans ces territoires Toi ma demeure Je donne A tes murs Le nom de salut Et à tes portes Le nom de la gloire Au nom puissant De Jésus Christ Tu peux déclare avec moi Confesser cette parole Avec foi Conviction Tu dis Je récupère Toutes les bonnes choses Que j'ai perdu Depuis ma naissance Au nom de Jésus Christ Je récupère Mon siège de gloire De succès Au nom de Jésus Christ Nous sommes en train de prier Pour récupérer Tout ce que tu as perdu Dans la maison Pendant que nous sommes En train de prier Peut-être que dans la maison Où tu habites Il y a eu des divorces Il y a eu des problèmes graves Il y a eu des drames graves Il y a eu des esprits Qui ont résidé Maintenant Par la puissance de Dieu Puisque tu as consacré Ta maison à Dieu Tu vas maintenant prier Pour récupérer Ce que le diable t'a volé S'il t'a volé ton mariage Le mari t'a fouillé Dans cette maison Les enfants sont partis Dans cette maison Il y a eu la femme Qui a fouillé dans cette maison L'argent t'a fouillé Dans cette maison Le travail t'a fouillé Dans cette maison Tu vas le récupérer Maintenant In the mighty name Of Jesus Christ Dans le nom puissant Au nom de Jésus Christ Je récupère Ma position légale De gloire De richesse De puissance Au nom puissant De Jésus Christ J'ai réduit en pièce J'ai réduit en pièce Tout hôtel satanique Qui affecte mes bénédictions A venir Et je récupère Les bénédictions Qui m'ont été volées Au nom puissant De Jésus Christ Avec l'appui De puissance De Dieu Je prends mon autorité Et je remets en place Mes bénédictions Qui ont été déplacées Au nom puissant De Jésus Christ Père Qu'à ces moments précis Toutes les souffrances Qui me sont imposées Par qui que ce soit Prennent fin maintenant Au nom puissant De Jésus Christ Père Marche dans le camp De mes ennemis Et que ta colère S'abatte directement Sur la personne Qui détient le bien En otage Au nom puissant De Jésus Christ J'en vois Le fait de Dieu Je vois le fait de Dieu Pour couper La source De ma stérilité Et je recouvre Les enfants Ma bénédiction Au nom puissant De Jésus Christ J'en donne Allons désigner Pour m'accompagner D'agir Dans mes projets Au nom de Jésus Christ Que les portes De ma source Soient continuellement Ouvertes Pour recevoir La bénédiction De Dieu Au nom puissant De Jésus Christ Ce que tu as perdu Dans cette maison Par l'autorité De Dieu Par la puissance De Dieu Tu le récupères Maintenant Tu le récupères Maintenant Au nom puissant De Jésus La Bible dit Je vous restituerai Les années Que les soterelles Ont dévoré Dieu Dieu Tu restitues Maintenant Les années Que les soterelles Ont dévoré Dans ta vie Si dans cette maison Il y a une alliance Une alliance Maléfique Si dans cette maison Il y a un occultiste Qui a habité Dans cette maison Maintenant Par la puissance De Dieu Qui détruit Les incantations Qu'il a fait Dans cette maison Les formules magiques Qu'il a fait Dans cette maison Dans le nom puissant De Jésus Christ La Bible dit Partout où tu fous La plante de tes pieds Dieu te le donne En possession Partout où tu fous La plante de tes pieds Dieu te donne En possession Dieu te donne Maintenant En possession Cette maison Spirituellement Et physiquement Au nom De Jésus Christ Au nom De Jésus Christ Au nom De Jésus Christ S'il y a eu des régnions De régnions occultes Des régnions sorcelleriques Qui ont été faits Dans ta maison Par le nom puissant De Jésus Nous annulons Les conséquences De ces régnions Nous annulons Les prédictions De ces régnions Nous annulons Le close De ces régnions Nous annulons Les puissances Qui tiennent En charge De ces régnions Dans le nom puissant De Jésus Christ Je dis dans le nom puissant De Jésus Christ Je dis dans le nom puissant De Jésus Christ Toute forme De malédiction Qui régnait Dans ta maison Au nom De Jésus Christ Je viens maintenant Prier avec toi Pour toutes les personnes Que tu as accueillies Pour toutes les personnes Que tu as hébergées Pour toutes les personnes Que tu as reçues Dans ta maison S'ils sont venus Ils ont déposé Quelque chose de mal Spirituellement Maintenant Rondaraba C'est par le nom puissant De Jésus Par l'autorité De la parole De Dieu Nous voulons Annuler Maintenant Nous annulons Maintenant Toutes les pratiques Qui ont été faites Dans ta maison Au nom puissant De Jésus Tu as accueilli Quelqu'un Avec un bon cœur Mais il est venu Il a voulu te combattre Et abuser De l'autorité De Dieu Qui est dans ta maison Quelqu'un est venu Il a voulu salir Il a voulu salir ta maison Polluer la atmosphère De ta maison Au nom de Jésus Toute personne Que tu as accueillie Toute personne Que tu as reçue Il est venu Avec ses malédictions Il est venu Avec ses problèmes Il est venu Avec ses combats Qu'il parte Avec ses combats Qu'il parte Avec ses malédictions Au nom de Jésus Christ Ses malédictions Ses combats N'a pas d'impact Dans ta vie N'a pas d'impact Dans ta vie Au nom puissant De Jésus Christ Ses combats Ses malédictions N'a pas d'impact Dans ta vie N'a pas d'impact Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Ses malédictions N'ont pas d'impact Sur la vie De tes enfants Au nom de Jésus Christ Mando Robo Sardelli Sois pas distrait Ne zappe pas vite Bien aimé Ne passe pas A autre chose Vite Pendant quelques instants Brille ensemble Avec nous Ce n'est pas pour rien Que tu es tombé Sur cette vidéo Ce n'est pas un hasard Restez-y Et brille avec nous Pour déloger Tous les mauvais locataires Déloger Tous les mauvais locataires La malédiction Est un mauvais locataire La pauvreté Est un mauvais locataire Dans ta maison Il doit être délogé La pauvreté Est un mauvais locataire La saleté Est un mauvais locataire La malédiction Est un mauvais locataire La régression Est un mauvais locataire Commence à le chasser Commence à ouvrir Ta porte spirituelle Et commence à le faire sortir Maintenant Commence à le faire sortir Maintenant Commence à le faire sortir Maintenant Si dans ta maison Si dans ta maison Si dans ta maison Il y a une caméra quelconque Il y a une connexion Avec le monde des sorciers Il y a une connexion Avec le monde des ténèbres Tout projet que tu conçois Dans cette maison Ne peut pas réussir Si tu coffres un projet C'est comme s'il y a quelqu'un Qui vous écoute Pour détruire Déjà ce projet En avance Tu vas t'élever Dans la prière Maintenant Tu vas t'élever Maintenant dans la prière Tu vas t'élever Maintenant dans la prière Pour détruire cela Au nom de Jésus Christ S'il y a des égaux démoniaques S'il y a des égaux sataniques S'il y a des connexions démoniaques S'il y a des caméras démoniaques Dans ta maison Tu vas les briser maintenant Tu vas les détruire maintenant Tu vas les Au nom de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ J'ai détruit le caméra J'ai détruit le caméra De l'ennemi satan J'ai détruit tout esprit de surveillance Tout démon de surveillance Tout démon territorial Tout démon du quartier D'avenir Je le brise Je le détruit Au nom puissant de Jésus Christ Je le brise Je le détruit Au nom puissant de Jésus Christ Bien aimé Prie avec moi Ne sois pas distrait Ne sois pas seulement Celui qui écoute Mais prie ensemble Prions ensemble Prie ensemble avec moi Et quelque chose de Dieu Se passe maintenant La malédiction Qui a régné dans ta maison Est brisée Je veux que tu puisses prier maintenant Pour tout cadeau que tu as reçu Pour tout cadeau que tu as reçu Je ne sais pas D'une manière ou d'une autre Ou pour toute chose que tu as acheté Statue Tableau Qui est lié avec un esprit de ténèbre Qui est lié avec l'esprit de ténèbre Tu vas le détruire maintenant Au nom de Jésus Tu vas purifier tout tableau Tout objet Tout cadeau Que tu as reçu D'une manière ou d'une autre Ça doit être purifié par Dieu Ça doit être purifié par Dieu Rukanaraba Shikarabababa Au nom puissant de Jésus Christ Si tu as reçu Un cadeau Je ne sais pas Une photo Je ne sais pas Un statut Je ne sais pas Quelque chose De semblable Qui vient N'est-ce pas Qui est un rapport Qui est un contact Avec le monde de ténèbre Ça peut être un joli tableau Mais derrière Ce joli tableau Se cache quelque chose Se cache tout un esprit Tu vas briser cela Tu vas sanctifier Les cadeaux Que tes enfants ont reçus Dans la maison Tu vas sanctifier Les cadeaux Que tu as reçus Dans la maison Tu vas sanctifier Tout objet Qui est dans ta maison Au nom de Jésus Pendant que nous sommes En train de faire cette prière Tu peux te lever Tu peux toucher Les tableaux Tu peux toucher Je ne sais pas quoi Tu peux imposer Les mains Commence à prier Ce sont des actes Prophétiques Bien aimés dans le Seigneur Quelque chose est en train de se passer Esaïe chapitre 56 Verset 7 La Bible dit Je les amènerai Sur ma montagne sainte Et je les réjouirai Dans ma maison de prière Leur holocauste Et leurs sacrifices Seront agréés Sur mon hôtel Car ma maison Sera appelée Une maison de prière Pour tout le peuple Ta maison sera appelée Une maison de prière Au nom de Jésus Christ Esaïe chapitre 60 Verset 18 On n'entendra plus parler De la violence Dans ton pays Ni de ravages Ni des ruines Dans ton territoire Tu donneras à tes murs Le nom de salut Et à tes portes Celui de la gloire Maintenant nous allons appeler La gloire de Dieu Appelle la gloire de Dieu D'entrer dans ta maison Appelle la gloire de Dieu D'entrer dans ta maison maintenant Appelle la gloire de Dieu D'entrer dans ta maison Appelle la gloire de Dieu Appelle la gloire de Dieu Que la gloire revienne dans ta maison Que la gloire revienne dans ta maison Au nom puissant de Jésus Christ Je déclare Et tant qu'un de Dieu Par l'onction de Dieu Je déclare que ta maison Est ouinte au nom de Jésus Je déclare une onction spéciale Dans ta maison Au nom de Jésus Désormais On n'attendra plus violence On n'attendra plus fausse On n'attendra plus le malheur On n'attendra plus la maladie Mais on entendra Le nom de l'éternel Le nom de l'éternel Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Christ On entendra Le nom de l'éternel Dans le nom de Jésus Christ Les noms de l'éternel Sera proclamé Le lundi dans ta maison Le mardi dans ta maison Le mercredi dans ta maison Le jeudi dans ta maison Le vendredi dans ta maison Le samedi et le dimanche Dans ta maison Quiconque osera attaquer ta maison La nuit il verra l'éternel des armées Il verra l'éternel des armées Il verra les anges de Dieu Il verra les anges de Dieu Ta maison a une identité spirituelle Les anges de Dieu Vont protéger ta maison Vont veiller sur ta maison Parce que ta maison est consacrée à Dieu Mardi Quiconque osera attaquer ta maison Quiconque essaiera d'envoyer Des flèches, des attaques La nuit, le jour Contre ta maison Il sera frappé par l'éternel Il sera frappé par l'éternel Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Que la gloire de Dieu Entre dans ta maison Et que là où il y avait la disette Là où il y avait les fantômes Là où il y avait une forte peur Là où il y avait des problèmes Là où les objets s'est cassés tout le temps Là où rien n'est bon et sauté Là où il y avait des pertes d'argent Il y a des pertes d'argent que tu ne comprends pas Des pertes d'argent que tu ne comprends pas Mais la main de Dieu La main de Dieu Restaure toute chose dans ta maison Oui je dis ça Restaure toute chose Je répète encore Je dis la main de Dieu Restaure toute chose Restaure toute chose Dans ta maison Et ta maison Sera un tremble Pour les grandes choses Que Dieu a préparé pour toi Tu peux dire avec moi Merci Seigneur Jésus Christ Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Victoire à toi Seigneur Jésus Christ Honneur à toi Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Et que la grâce de Dieu soit sur vous Soyons connectés ensemble Chers amis Dans la prière Dans la présence de Dieu Abonnez-vous A nos prières A nos publications Sur Facebook Et sur Youtube Abonnez-vous Et ensemble Nous voulons détruire Les œuvres du ténèbre Et proclamer Une année De grâce De gloire De bénédiction De succès Au nom de Jésus Car la volonté de Dieu Et que tu sois prospère Comme prospère L'état de ton âme Que tu sois libre Au nom puissant De Jésus Christ C'était votre frère et ami Joël Kamba L'apôtre Shalom Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada